Cet honneur revient à Aeor Loombrief. Darmes. Cet honneur revient à Aeor Loombrief. Vous êtes pas d'ici, vous ? Alors je vais... Apparemment personne n'a essayé de vous suivre. Venez, j'ai un plan. Je sais comment nous allons vous faire entrer dans l'ambassade du Talmor. Ce serait une mauvaise idée. Cela risquerait trop d'attirer l'attention de la mauvaise manière. Vos, en revanche, ils ne vous connaissent pas du tout. Hélène Wen, l'ambassadrice du Talmor, organise régulièrement des réceptions pour permettre aux nantis de venir faire leur courbette au Talmor. Je peux vous faire participer à une de leurs réceptions. Une fois à l'intérieur de l'ambassade, trouvez le moyen d'accéder aux documents secrets d'Hélène Wen. Je connais quelqu'un à l'ambassade. Il n'est pas capable de ce genre de mission à haut risque, mais il pourra vous aider. Il s'appelle Malborn, un elfe des bois qui a de nombreuses raisons de détester les Talmor. Vous pouvez lui faire confiance. Je lui dirai de vous retrouver à Solitude, au Ragnar Pervers. Vous connaissez ? Pendant ce temps, je me débrouillerai pour vous obtenir une invitation à la petite réception d'Hélène Wen. Retrouvez-moi aux écuries de Solitude lorsque vous aurez mis les choses au point avec Malborn. Des questions ? Ne vous inquiétez pas pour Malborn. Ce n'est pas quelqu'un de dangereux comme vous, mais il déteste les Talmor au moins autant que moi. C'est un elfe des bois. Les Talmor ont tué toute sa famille à Valboisé lors d'une des nombreuses purges dont personne n'entend pourtant parler. Heureusement, ils ne savent pas réellement qui il est. Autrement, on ne le laisserait pas servir les boissons aux réceptions de l'ambassadrice. Je m'en occupe. Vous aurez une vraie invitation, ne vous en faites pas. Du moment que vous faites semblant de venir flagorner les Talmor, les gardes vous laisseront passer. C'est là que les choses sérieuses commencent. Vous devrez vous éloigner des invités sans éveiller les soupçons. Vous devrez ensuite trouver le bureau d'Hélène Wen et fouiller ses documents. Malborn devrait être capable de vous mettre dans la bonne direction. Parfait. Faites attention à vous. Quoi ? Je vous embarrasse encore. Jusqu'à ce que Sovengarde nous accueille en sa nuit. Nous chasserons les sombrages. Nos terres reprennent. Quoi ? Quelque chose vous embarrasse. Le sang et l'acier, chez nous nous reviendrons. Mort à Ulfric, le tueur de roi. Le jour de ton trépas, nous voirons dans la joie. Aux jours à venir, à ceux qui ne sont plus. Le temps des dictateurs est bientôt révolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Si vous êtes à Solitude pour rejoindre la Légion, adressez-vous à Ricker. Sinon… ... ... ... ... ... ... Ils peuvent pas faire de mal à Tonton Roquevir. Dites-leur qu'il est innocent. En position. Svari, tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Et restez-leur qu'ils sont en caméra. Vous nous avez trahis ! Vous devriez lui dire que son oncle est une vermine qui a trahi le haut roi. Il vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Advar. Quelle générosité, vous avez-le. Vous parlez d'un garde ? Roquevir. Vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville, après que celui-ci ait assassiné le haut roi Torig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il ne mérite pas la parole ! Il n'y a pas eu meurtre ! Ulfric a défié Torig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être ! Telle est la coutume des Bordesciels et de tous les Nordiques ! Bouh ! Aujourd'hui, je vais à Sovengard. Il paraît que la garde de l'aube... Pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. J'ai presque envie de me joindre à eux. Je peux vous aider ? Vraiment ? C'est vous qui l'a choisi ? J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Écoutez, je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. N'apportez rien avec vous. Les Talmor ne plaisantent pas avec la sécurité. Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste dépend de vous. Pardon ? Elle m'avait promis d'envoyer quelqu'un qui connaissait la musique. Si vous voulez vous en sortir indemne, prévoyez de quoi vous déplacer en silence, ainsi qu'une armée efficace. Et je vous apporterai tout ça. Je vous donne encore quelques minutes. Je ne peux pas me permettre d'attendre toute la journée. C'est ma tête qui est en jeu, ne l'oubliez pas. C'est bon ? Il faut que je sois de retour avant que l'on ne remarque mon absence. N'oubliez pas, vous n'aurez rien d'autre que ce que j'aurais fait entrer en douce. D'accord. Je ferai entrer ceci à l'intérieur de l'ambassade. Il faut que j'y aille. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve à la soirée. D'accord. Je vous invite. D'accord. Si ça n'arrive pas, je vais vous présenter les détails. D'accord. Oh ! D'accord. Pas du tout. Si je veux dire, je veux dire plus j'arrive. D'accord. Je sais pas. Si c'est que ça ne va pas. Il y a un truc. Le vu de quoi? Il y a un truc qui est pas. Le maman. Il y a un truc qui est. pourquoi il semble qu'il y ait vous venez d'arriver pas vrai si vous avez besoin d'un endroit où dormir je vous recommande le ragnard pervers bonheur votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué que voulez-vous vous avez vous donné à malborne bien j'ai votre invitation à la réception mais le seul moyen de passer les gardes et de figurer sur la liste des invités ce qui veut dire que vous devez en avoir l'air et que vous ne devez porter aucune arme sur vous tenez était simple je garderai le reste de vos affaires jusqu'à votre retour vous n'aurez que ce que malborne aura fait passer pour vous plus ce que vous pourrez trouver à l'intérieur vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade du thalmor pour cette venue vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade du thalmor dans cette tenue vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade du thalmor dans cette tenue vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade du thalmor dans cette tenue vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade du thalmor dans cette tenue C'est parti ! Hmm... Il faudra se contenter de ça. Vous devriez donner le change sans trop de problèmes, au moins jusqu'à ce que vous ouvriez la bouche. En route pour l'ambassade. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout intact à votre retour. Contentez-vous de revenir en vie avec les informations dont nous avons besoin. Bonne chance. Ah, je ne suis pas le seul à arriver en retard à la petite soirée d'Ellen Wen. Je vois qu'on arrive en calèche, rien de moins. Je vous salue, monsieur. Mon retard est davantage dur au fait que je me suis égaré à tout un peu sur cette montagne isolée qu'un véritable désir d'arriver après les heures. Je pourrais faire arriver. Je pourrais la veille de la fête. Comme ça, je suis sûr qu'on va... Votre invitation, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Entrez. Votre invitation, s'il vous plaît. Vraiment ? En bien, j'imagine. Mais vous avez un avantage sur moi. Je ne sais absolument rien de vous. Parlez-moi un peu plus de vous. Excusez-moi... Quel bon vent vous amène en bord de ciel ? Qui y a-t-il, Malborn ? C'est que nous sommes à court de vin alto. Ai-je votre permission pour déboucher cette bouteille de roue ? Naturellement. Je vous ai déjà dit de ne pas m'apportuner avec de telles broutilles. Bien, madame l'ambassadrice. Mes excuses. Nous essaierons de faire plus ample connaissance un peu plus tard. Passez un agréable moment. Que puis-je faire pour vous ? Que désirez-vous ? Bien sûr. Je vais voir s'il nous en reste une bouteille. Je vais attendre auprès de la porte que tout le monde soit distrait. La Grande Guerre est terminée depuis longtemps. Il est temps pour l'Empire et le domaine d'Altmerie de mettre leurs différents côtés. La prospérité est profitable à tout le monde. Vous venez d'arriver en bord... Je pense... J'essaie de faire mon possible dans ce... Vous savez, les Nordiques ne sont pas tous passionnés de force. Quelques-uns... Quant à l'honneur... Eh bien disons qu'il y a des luxes que même moi je ne peux m'offrir. Très bien. Voilà une jeune fille bien d'accord. J'espère que vous passez à... Oui, très bien. Mais je me réjouis aussi dans... Naturellement. On ne réunit pas les hommes et les... Il ne s'agit que d'un avant-goût de ce... L'une de mes principales responsabilités est d'encourager une meilleure compréhension entre le domaine Algérie et les habitants de Bordesciel. Je supervise également les activités des justiciards du Talmor dans tout Bordesciel. Bien que la guerre ait malheureusement perturbé cette fonction. Monsieur ? Ah, pas pour le moment, non. Plus tard peut-être. Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur. Les justiciards du Talmor, le culte à l'Assemblée, l'Empire... Mais j'imagine que cette leçon de science politique n'est pas l'objet de votre visite. Ce n'est qu'une question de temps avant que votre Empire corrompu ne s'effondre sur ses propres fondations pourries. Sans vouloir vous vexer. Certaines personnes de l'Empire aimeraient se soustraire à leur obligation d'aider à éradiquer l'hérésie du culte de Talos. Heureusement, la plupart des personnes opposées à la politique de l'Empereur se sont maintenant révélées être des traîtres, outre leur statut d'hérétique. Je suis ici pour rappeler aux classes dirigeantes de Bordesciel que leur loyauté à l'Empereur implique de coopérer avec les Talmor. À la prochaine fois. Oui ? Vous désirez quelque chose ? Au revoir. Que désire ? Tenez, voilà pour vous. De la colo de vie, la meilleure qui soit. Avez-vous besoin d'autre chose ? Au revoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici ? Vous êtes la seule personne généreuse au milieu de tous ces grippes, sous et parasites. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Merveilleux ! Comme ça, je pourrais vous remercier de votre générosité immédiatement. Je vous écoute. C'est tout ? Vous vous adressez à la bonne personne. Faire du tapage, c'est un peu ma spécialité. Reculez. Et admirez le travail. Votre attention. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Que désirez-vous ? Vite, vite, dépêchons-nous, avant que quelqu'un ne nous remarque. Jusqu'ici, tout va bien. Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Restez près de moi et laissez-moi parler, d'accord ? Suivez-moi. Quelqu'un m'a pour savoir ! Qui est là, Malborn ? Tu sais bien que je n'aime pas les odeurs étranges dans ma cuisine. Un convive qui ne se sent pas bien, il vaut mieux ne pas s'en occuper. De la visite dans la cuisine ? C'est contraire aux règles. C'est génial, un de sa vanille. Au fait, je croyais que c'était interdit de manger. Tu creus ? Je devrais peut-être demander à l'ambassadrice. Sortez, je n'ai rien vu. Je vais verrouiller la porte derrière vous. Votre équipement se trouve dans ce coffre. Je vous conseille de réussir. Dépêchez-vous, il faut que je sois de retour avant que l'on ne remarque mon... Je dois verrouiller la porte derrière vous, ou les patrouilles se douteront de quelque chose. Je vous laisse à présent. De nouveaux exécuteurs du trépé de l'émissère. Je vais écourter votre mission de vie. Vous le souhaitez me faire. Impossible. Les pires de vos spits. Vous ne voyez pas comme ça. La suprémation... Vous allez pôler. Vous allez pôler. Vous allez pôler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est sûrement arrivé dans la région. Allez ! Faux-titrage Société Radio-Canada Vous allez brûler. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.